Mesdames et messieurs bonjour, aujourd'hui nous sommes le mardi 8 janvier 2019, je vous souhaite bonne année, bonne santé, meilleurs voeux, et plein de bonnes choses, et plein de boulot et plein de pognon. Aujourd'hui je vous présente ma nouvelle voiture sans permis, c'est une Ligier GS50 L Sport 2018, donc c'est ma première voiture neuve, et j'ai toujours eu des voitures d'occasion, donc j'ai jamais eu de voiture neuve, donc celle-ci c'est une première. Donc celle-ci je l'ai commandé directement à l'usine à Vichy, et auparavant j'avais la Ligier GS50, version courte, en version sport, avec la carrosserie noire, toit blanc, avec le Gauvet Men System, donc celle-ci c'est la suite, je sais pas combien de série il y a de GS50, il me semble peut-être qu'il y en a 2 ou 3, je sais pas. Donc celle-ci c'est la version sport, et d'ailleurs à la base moi je voulais prendre la version elegance, mais à l'époque j'ai pas pu la prendre, donc j'avais pas les moyens. Et comme j'ai eu un accident avec l'ancienne GS50, on m'est rentré dedans, et donc l'assurance m'a tout remboursé, et j'ai pu m'acheter cette nouvelle, cette merveille, cette Ligier GS50 L Sport 2018, avec un nouveau look, donc il y a la version elegance avec le chrome, et celle-ci c'est la version sport, avec un peu plus de caractère, un peu plus de, je dirais, caractère, au niveau côté moteur ça ne change pas, c'est toujours le Lombardini 492 que je vous montrerai après, côté carrosserie ça a beaucoup changé je trouve, on retrouve, on retrouve pratiquement à peu près le même design que l'ancien, mais retravaillé, mieux fait, d'ailleurs j'ai le catalogue de présentation des voitures sans permis que j'ai acheté, et même celle de l'ancien modèle et celle de celle-ci, et aussi il faut savoir qu'il y a la elegance, il y a la elegance, la sport, la ultimate qui est sortie il y a pas si longtemps d'ailleurs, et aussi il y a la version, ben j'ai dit, la version sport, elegance, la ultimate, la version club, tout ça parce qu'en fait il y a des personnalités sur la carrosserie, donc celle-ci pour commencer, ben on a la nouvelle, nouvelle calandre, avant il n'y avait pas cette calandre, donc c'est carrément le capot, et le pare-chop, je veux dire, d'après mes souvenirs, il n'y avait pas la plaque qui était ici, mais plutôt un peu plus haut, avec ce gros logo Ligier, donc il faut savoir que Ligier c'est une marque sportive, et ça vous le savez tous, déjà j'ai acheté dans le même questionnaire, avec les nouveaux phares, de chez PSA, je ne sais plus lequel modèle qu'on retrouve ces phares là, je ne sais plus lequel, mais franchement j'adore ces phares, ils me plaisent beaucoup, bon allez, ensuite, on a les feux de brouillard, maintenant, les feux, on appelle ça les feux LED, car les feux LED sur l'année 2015 que j'avais, ils étaient ici, maintenant ils sont ici, on a une calandre un peu plus sportive, avec une vue sur le radiateur, magnifique, enfin sur le radiateur, sur le refroidissement, aussi qu'est-ce qu'il y a qui est magnifique, ce beau pare-choc, le capot, on retrouve un capot un peu plus bombé, avec un dessin façon sport, aussi, on voit les petites aérations, enfin la déco aération, c'est juste une déco en vérité, il n'y a que ça que ça aéré, c'est tout, donc ça c'est une déco. Ensuite, on a ces petits dessins, je vous ai montré, et là franchement ce qui me plaît beaucoup, je dis enfin ils ont rajouté, enfin, un deuxième balai d'essuie-glaces, les rétroviseurs, avec un look style carbone, les rétros c'est les mêmes, ensuite, le badge sport, les signalements d'un clignotant, ça je ne savais pas sur l'année 2015, maintenant, ils y sont, les chantes, enfin les roues, avec une belle vue sur le frein à disque, couleur rouge, magnifique, moi ça me plaît, franchement, j'adore, j'avais hésité sur un autre modèle, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard, et le badge caisse, voilà, encore sur les t-mètes, il y a un badge caisse avec un dessin rouge, les poignées de porte, toujours les mêmes, bon elle est fermée parce que j'ai fermé, et celle-ci, la couleur elle est en, il me semble qu'il y a le blanc, blanc, noir, je ne sais plus, blanc noir, je crois, blanc rouge et noir, il me semble, ensuite, alors il faut savoir qu'en même temps, j'ai oublié, c'est comme la version précédente, il y a la version courte, et la version longue, ça c'est la version longue, en plus ce qui me plaît beaucoup, c'est, ils ont eu la bonne idée de mettre une vitre éteintée, franchement ça lui va très bien, une belle casquette, magnifique, avec ce toit magnifique, j'adore, j'adore le mélange, j'ai toujours pris des couleurs assez discrètes, je suis plutôt par exemple des couleurs, qui passent un peu partout, je n'aime pas trop les couleurs flashy, ce n'est pas que je n'aime pas trop, c'est que c'est mieux que ce soit un peu plus discret, aussi on a ce beau quart de bout, et ça j'adore ça, ce petit élément de carrosserie là, magnifique, j'adore, bon, ça aussi, il me semble que c'était pareil que sur la version, celle de 2013 à 2016, celle que j'ai eu avant, parce que celle-là, cette série, elle est sortie en même temps que l'Elegance, en 2017, il y avait l'Elegance ou la Sport, enfin la Sport je crois qu'elle est arrivée plus tard, ensuite l'arrière, l'arrière s'est un petit peu changé, les fards je crois qu'ils ont un peu changé, ils ne sont pas comme ça, celui de 2015 que j'avais avant, il faut que je regarde sur catalogue, après bon ça c'est toujours pareil, la même décoration, ça franchement, pour moi c'est un peu décevant, à la limite, je préférais qu'il m'attaque un pare-choc, avec carrément des aérations, comment dire, des aérations plus aérées, non maître, comment dire, que ça soit trop fermé, après il y a ça aussi, limitation, et le faux échappement, toujours comme sur le 2015, ça franchement, je n'adhère pas, la décoration de faux échappement, je n'adhère pas, parce que le vrai faux échappement, comme sur l'ancien, je ne sais pas si vous voyez, les badges, DCI, GS50L Sport, ça j'adore ça, et en plus ce qui me plaît, c'est la version elegance, il y a le chrome, ça j'adore, ça c'est la caméra de recul, la caméra, je vous l'ai montré, elle est où la caméra, la caméra, la caméra, elle est là, la caméra, voilà, je vais vous montrer, elle est ici la caméra, caméra de recul, ensuite, les balais, encore, encore ces balais, ces balais, je ne sais pas si ça aurait été mieux, de mettre des balais un peu plus grands, mais je pense, je pense, je pense que ça aurait été mieux, ensuite, ce petit béquet que j'adore, avec les signalisations des feux, voilà, l'arrière, les feux, les feux, je crois qu'ils ont un peu changé quand même, aussi, bon, c'est toujours pareil, le coup du réservoir, de ne mettre pas un réservoir, comment dire, avec la décoration, et non mettre un réservoir standard, je dirais, j'aurais préféré un réservoir, avec l'élément de la carrosserie, ça aurait été mieux, voilà, voilà ce que je peux dire de la carrosserie, j'espère que je n'ai rien oublié, non, rien oublié, alors voici l'intérieur, ben l'intérieur, ben les panneaux de porte, c'est toujours les mêmes, celle-ci, ben c'est le même panneau de porte que ce que j'avais sur l'ancienne de la salle de 2015, que j'avais avant, là, toujours pareil, avec le chrome, le petit rangement ici, pour mettre sa télécommande, ou mettre ce que vous voulez, les rangements qui sont ici, et a un petit changement des baffes, et ça, ce qui me plaît toujours, comme toujours, comme la précédente, ce bas de caisse, qui élargit la voiture, j'adore ça, j'adore, et fini la télécommande, maintenant, elle s'ouvre directement, et ça, je vais vous le montrer après, l'intérieur, ben franchement, j'adore, ces nouveaux sièges, c'est la première fois que j'ai des sièges assez confortables, sincèrement, surtout les voitures sans permis que j'ai eues, j'ai toujours eu des sièges où ça allait, mais là, franchement, pour moi, c'est confortable, sincèrement, je trouve que, côté siège, il y a ce qu'il faut, le volant, toujours pareil, le volant, c'est pas le même que celle que j'avais avant, et ni le même, parce qu'en fait, celui-ci, il y a l'air bague, qui est à l'intérieur, donc, il y a le volant, avec le, avec les bagues, avec les bagues, avec le style chromé, et je préfère, franchement, je préfère plus le volant, il me plaît plus, c'est que le volant, le volant un peu chromé, celui-ci, je trouve qu'il est, qu'il est standard, quoi, après, les aérations chauffage, bon, c'est toujours, je parais, c'est à peu près le même tableau de bord que l'ancien modèle, j'oublie une chose, ah oui, les pédales, les pédales sont en acier, en acier métal, je pourrais dire en acier, pour une fois, pour une fois de ma vie, avec la voiture, c'est fourni, il y a les tapis qui sont fournis, désolé, je n'ai même pas lavé la voiture, parce que ces temps-ci, il y a tellement de vent et de pluie, donc c'est un peu dégueulasse, l'intérieur, au niveau des, comment dire, la visibilité, du compteur, ben ça restera le même, en fait, ça n'a pas changé, voilà, je recommence, hop, là, c'est un, en fait, il faut savoir que, quand vous ouvrez la porte, il y a le préchauffage, il s'allume direct, hop, là, on voit les kilomètres, les kilomètres qu'il y a effectué, et ensuite, voici le compteur, le compteur, le compteur, avec l'aiguille, et ainsi que celui-ci, avec les heures, ben, franchement, le, qu'est-ce que je pourrais dire, le tableau de bord, il me plaît toujours, celui-là, c'est toujours le même, ça n'a pas changé, on a aussi, par exemple, le micro, pour le, pour le, pour le, pour le, pour le téléphone, parce qu'il y a l'écran, pionner, les crampionner, ben, je vais vous montrer de suite, bon, il fait un peu froid, je vais fermer la porte, ah, ben, les crampionner, ben, voilà, il y en a celui-là, donc, je vais vous montrer le menu, hop, on a la radio ici, hop, on a, bon, ça, ça, c'est les chaînes de radio, ensuite, on a le Bluetooth, pour mettre, par exemple, votre téléphone, votre musique à vous, et en même temps, ben, vous touchez pas au téléphone, on vous appelle direct, et en même temps, vous pouvez appeler, c'est vraiment pratique, par contre, il y a un truc que j'aurais bien voulu, moi, c'était, par exemple, c'était d'avoir les commandes, pour régler, pour régler la tablette, sur le volant, et non, ici, parce que sincèrement, quand on conduit, c'est, c'est, c'est dommage, parce que, on peut pas avoir les, les yeux sur la route, et à la fois, sur la tablette, donc, c'est soit l'un, soit l'autre, donc ça, quand je changeais, quand je changeais de chaîne, ou changer de musique, ou changer, par exemple, je vais regarder ce qu'il y a, sur ma, sur mon, sur mon, mon écran pionnaire, je mets toujours, par exemple, quand je suis vraiment à l'arrêt total, ou, ou quand je suis un feu, un feu pour même pas, en attendant que je suis au feu, je, je, je bidouille un peu, mais je préférais avoir, 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 avoir carrément, les, les, on appelle ça, les boutons, pour choisir, par exemple, les chaînes de radio, ce que vous voulez, ce que j'ai besoin, au niveau, au niveau, de sa pelle, au niveau, du compteur, je trouve qu'il est plus éclairé, de ce que, il est plus éclairé, que celle que j'avais avant, avant, j'avais un petit défaut d'éclairage, sur les, sur l'écran, sur l'écran, on appelle ça, digital, j'avais, j'avais un petit défaut, le frein à main, hop, comme on peut le voir, mais tous les informations, de la voiture, qu'est-ce que j'oublie d'autre, les chauffages, ici, voilà, ensuite, tous les équipements, de la voiture standard, au-dessus, on a carrément, on a la clim, ici, que je vais activer, si je veux, hop, on a la clim, ici, hop, j'allume, j'éteins, mais la clim, des fois, ça fait un peu défaut, quand on est en ville, après, quand je suis sur une route, nationale, ou départementale, ça va, mais quand je suis en ville, je la mets jamais, la clim, parce que, des fois, ça m'arrive, par exemple, bon, pour celle-ci, ça ne m'a pas arrivé, mais sur l'ancien modèle, ça m'est arrivé, par exemple, quand j'étais au feu rouge, et que la clim, tirait trop de puissance, sur le moteur, des fois, ça a carrément, ça a éteigné le moteur, et il fallait redémarre la bagnole, donc, c'est pas trop bon, la clim. Ensuite, il y a des animations, qui sont ici, on a les haut-parleurs, qui sont là, voilà, ici, après, au niveau des rangements, franchement, ça va, c'est pas trop casse-pieds, après, au niveau du, du allume, allume-chigarre, allume-chigarre, j'aurais préféré, qu'il reste là, où il était avant, mais bon, comme mon avis, il n'y a pas de place, pour mettre allume-chigarre, donc, ils ont mis carrément, l'écran pionnaire, mais j'aurais préféré, qu'ils mettent carrément, un sort de truc ici, le mettre directement là, parce qu'il faut savoir, voilà, ça c'est la boîte à gants, il faut savoir, allume-chigarre, il est là, voilà, et j'aurais bien aimé, avoir une lumière, pour voir, pour voir, en boîte à gants, après, on a le câble, qui est fourni avec la voiture, pour brancher son téléphone, c'est un peu le bordel, je ne vais pas se sortir, hop, voilà, après, on a ici, ben, ici, on a, derrière là, je ne vais pas sortir le siège, parce que, il y a, on appelle ça, la bombe anti-crevaison, ici, on a la croissance de coffre, donc, je peux l'enlever quand j'ai envie, et franchement, il y a de la place, dans le mode des choses, franchement, il y a vraiment de la place, et là, je vais vous montrer, les catalogues, de différents modèles, voilà, donc, celle-ci, en fait, voilà, ça, c'est celle que j'avais avant, en fait, la celle de 2015, donc, on voit très bien que, hop, j'ai enlevé, on voit très bien que ça a changé, au niveau des modifs, donc, là, actuellement, on voit carrément, le petit, le petit, la petite calandre, et celle-ci, c'est la version, la version sport, c'est pas la même que j'avais avant, mais c'est le même modèle, c'est la même base, donc, les feuilles, de moi, sur la mienne, ils étaient ici, et, sur celle-ci, c'est pareil que celle-là, sauf qu'avec une calandre, et mieux retravaillée, donc, voici, celle de l'allégance, c'est pareil, d'ailleurs, je me suis trompé, c'est le même capot, l'allégance, c'est le même capot, mais sauf qu'avec une décoration, c'est tout pareil, les feuilles, celle-ci, ils sont en haut, d'être en bas, donc, il y a des petits styles, par rapport à la sport, par rapport à l'allégance, donc, sur l'allégance, il y a du chrome, et si on la va sur la version sport, c'est plus brut, en même temps, je collectionne les catalogues, à force à force d'allôgarage, de temps en temps, j'en prends toujours, donc, voilà, bon, ça c'est pareil, c'est le même tableau de bois que j'ai, et voilà, c'est elle que j'ai, voilà, c'est ça, c'est ça, exactement ça, pas la même couleur, mais c'est exactement ce modèle-là, pour tout pareil, ben voilà, c'est celle-là que j'avais, voilà, c'est elle que j'avais, parce qu'en fait, je ne me suis pas rendu compte que j'avais un autre magazine, ensuite, il y a celle-là aussi, la version, l'ancienne, en version, en rouge, je pourrais dire, la version longue, celle de 2013 à 2015, et hop, je vous montrerai, je crois que j'ai un autre, un autre catalogue, qui traîne par là, j'en ai plein, je les collectionne, bon, ça m'amuse, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre, je crois que je suis le de l'Ultimate, il me semble que je l'ai, ah ben non, je ne l'ai pas, non, je ne l'ai pas, celui de l'Ultimate, j'aurais bien voulu montrer celui de l'Ultimate, bon ben voilà, en tout cas, vous avez vu un peu l'intérieur, à quoi ça ressemble, ben maintenant, je vais vous montrer, ben je vais vous montrer la partie coffre, alors voici, voici la partie coffre, donc on a, on a plus la poignée maintenant, c'est, c'est directement en appui ici, voilà, et on peut voir carrément, on va l'intérieur, à quoi mettre, par contre, moi ce que j'aurais bien voulu, c'est, c'est qu'en fait, en fait, je ne sais pas si vous avez connu, la Micro Caramgo Island, alors chez Micro Caramgo Island, en 2011, on avait les petites, les petites, les petites, on appelle ça, les petites poches, qu'on pouvait mettre des choses à l'arrière, c'était vraiment pratique, et on avait un compartiment, comme ça, qu'on mettait, un compartiment caché, mais franchement, ça va, il y a des choses à prendre, c'est à peu près le même coiffre, que sur la verre, que sur celle de, celle de, de 2013 à 2015, voilà, on a la planche arrière ici, voilà, donc, il n'y a pas grand chose qui a changé, il y a juste des petits modifs, mais pas grand chose, sur certains modèles de celle-ci, parce qu'en fait, celle-ci, je l'avais commandé, à la sortie de la, de la, de la, de la Ultimate, donc en fait, celle-ci, elle a le même siège que Ultimate, mais, mais, on va dire, mais pas le même look, donc celle-ci, c'est la version sport standard, avec les sièges de la Ultimate, et, et, bon, sur Ultimate, il y a carrément les baffes, et aussi, c'est-à-dire, il y a, sur ce modèle-là, on peut retrouver carrément, ici, la bande anti-crevaison, mais ça, c'est la bande anti-crevaison, sur le siège, là-bas, hop, alors, voici le moteur Lombardini 492, bon, ça n'a pas trop changé, c'est toujours, c'est toujours le même, le même moteur, que, que, que celle, que celle que j'avais avant, celle de 2013, à 2015, bon, moi, j'avais celle de 2015, en version courte, et, il y a un peu qui a un peu changé, c'est, le placement du moteur, parce qu'en fait, on a vraiment plus de place, par rapport à celle que j'avais avant, bon, en fait, c'est pratiquement presque pareil, sauf que, j'ai l'impression que c'est plus facile à accéder, c'est plus facile de bricoler dessus maintenant, parce que, parce que j'en ai eu des voitures sans permis, donc, j'ai eu les premiers moteurs Yanmar, donc, c'était, Yanmar, Kubota, pardon, et, j'avais la 500.A, et, vous pouvez me croire, c'est vraiment, c'est vraiment difficile à toucher quelque chose, donc, là, on a carrément la plaque de l'usine, qui est ici, voilà, et, ouais, qu'est-ce que j'allais dire, ici, on a le refroidissement liquide, le même moteur que sur l'ancienne, avec le système, le système de la clim, voilà, qu'en s'ensemble, le son du Lombardini, bon, il est carrément un peu plus différent que le Kubota, donc, voilà, mais en tout cas, je trouve qu'il est, je trouve qu'il est mieux que le Kubota, voilà, voilà ce que je peux dire, bon, c'était, Roi James XIII, et je vous dis à bientôt, allez, à la prochaine !